Générique Bonjour Patrice. Bonjour Thierry, bonjour à tous. La loi c'est la loi. Oui, le sujet qui passionne la presse ce matin c'est la loi El Khomri. Difficile d'y échapper. L'Assemblée nationale s'apprétend à en débattre. Mais vous allez me dire la loi, débattre, mais ça fait des semaines qu'on débat de la loi El Khomri. C'est pas faux. C'est vrai qu'on a l'impression qu'elle a déjà beaucoup fait parler cette loi. Cette loi dont les échos disent qu'elle déchire la gauche, met les syndicats dans la rue et a même fait naître un mouvement de contestation inédit, nuit debout. Inédit et j'ajouterais incontrôlable. Il y a donc là tous les ingrédients pour que l'Assemblée s'enflamme et pourquoi pas nous gratifie d'un peu de cet humour dont raffolent les politiques plus proches du désespoir que de la timbale électorale. Ainsi, le Figaro rapporte les propos de Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS. Un texte contesté à la fois par le MEDEF et par la CGT n'est pas loin de l'équilibre, dit-il. Alors à l'humanité aussi, on aime bien vanner. La loi travail promet des nuits debout dans l'hémicycle. S'amusent les communistes qui ont fait les comptes. 5000 amendements, 286 députés PS dont 40 plus ou moins frondeurs. Je pose un, je retiens mon souffle, j'affine mes calculs et à la fin ça nous donne un résultat de 49.3 comme l'article du même nom qui permet de passer en zappant le vote. Alors je ne dis pas ce qui va se passer, je dis juste que la menace existe et je ne suis pas seul à le dire, il y a la croix aussi ce matin. D'ailleurs, il suffit aussi de lire l'interview de la ministre qui incarne cette loi dans Le Parisien pour s'en convaincre. Question, excluez-vous d'avoir recours à l'article 49.3 ? Réponse, je ne suis pas dans cette perspective. On verra comment les choses se déroulent. Alors après la question et la réponse, le décryptase. Ce n'est pas moi qui décide, c'est Matignon, c'est l'Elysée et ils ne se gêneront pas pour passer en force si ça leur chante. Alors si c'est le cas, la gauche pourra se targuer d'avoir eu le soutien des échos dont l'éditorialiste ce matin est remonté comme deux pendules. L'ordre public et l'intérêt des entreprises imposent de passer la loi au 49.3. Il est temps de siffler la fin de la récréation, écrit tout simplement Jean-Francis Pécresse. Alors sinon, il y a de quoi, pas que la loi El Khomri dans la ville, la presse pullule de petites choses qu'il fait bon picorer ce matin. Alors la bonne nouvelle du jour, c'est qu'on peut mettre du bio dans les épinards. Je m'explique, on parle régulièrement du bio, mais souvent pour regretter que la France n'ait pas assez de ressources pour fournir toutes ses cantines. Eh bien, c'est faux. Démonstration par exemple, une petite ville des Alpes-Maritimes, Mouhans-Sartou, relève le défi depuis trois ans et ce à coup égal grâce à la chasse au gaspillage. Vous lirez les recettes de cette cantine dans Libération. La ville a par exemple embauché un agriculteur pour produire les légumes et les fruits sur place. Quant aux enfants, on les sert à la demande en fonction de leur appétit et de leurs envies. Et ça évite évidemment les assiettes pleines qui terminent à la poubelle. Autre bonne nouvelle, en tout cas susceptible de faire fantasmer l'astrophysicien qui sommeille en vous, eh bien il existe à seulement 40 années-lumière de chez nous, trois planètes potentiellement habitables. Elles sont hors de notre système solaire. Mais avec la génération des télescopes ultra-puissants qui vont être construits à partir de 2018, eh bien il paraît qu'on pourra les surveiller et ce sera bien utile car on ne pourra pas y aller. Il nous faudrait une fusée capable d'effectuer un périple de 400 000 ans pour pouvoir aller sur place. Je termine avec la photo du jour. So good ! Leicester, champion d'Angleterre. Leicester, petite ville provinciale qui n'a pas le budget de Manchester United, pas le budget de Manchester City, de Liverpool, de Chelsea, d'Arsenal. C'est fascinant, écrit ce matin Vincent Duluth dans l'équipe. Et puis, je finis réellement cette fois-ci avec la série de photos du jour. Vous savez que Manuel Valls, on le voit à droite, là, était en Nouvelle-Calédonie dimanche dernier. Alors le Parisien en profite pour faire l'inventaire des tenues pièges. Vous savez, ces tenues dont on vous affuble lorsque vous arrivez dans un pays étranger et que vous êtes un chef d'État étranger. Alors François Mitterrand a été au Bénin, Jacques Chirac à Wallis et Futuna, Nicolas Sarkozy au Sénégal, François Hollande au Kazakhstan. Voilà, cette tenue déclenche souvent l'hilarité. Mais comment décliner le cadeau de son hôte ? Pas facile. Il ne faut pas vexer. Voilà, c'est important. On se retrouve tout à l'heure, Patrice. Pour la culturelle. Pour la vue de presse culturelle. Et on continue avec Yann Lavoie.